Bonjour Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin, l'identité de l'assaillant reste très confuse ce matin, Tarek Belgacem, tunisien de 24 ans, c'est le nom qui figurait sur le papier retrouvé sur l'homme abattu à Paris, mais on apprend ce matin Hélène qu'il était connu sous d'autres identités. Oui, l'homme apparaît dans les fichiers de l'administration allemande sous 4 noms différents. Alors, avant de déposer officiellement une demande d'asile en tant que Walid Saïli, il s'est fait enregistrer par la police allemande, conformément à la procédure ici, en se présentant parfois comme un Syrien, parfois comme un Marocain et même une fois comme un Géorgien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il habitait dans un foyer de demandeurs d'asile dans l'ouest du pays, alors c'est exactement à Reiklingshausen, c'est dans la Ruhr, tout près de Dortmund, et dès le mois de septembre, peu de temps après son arrivée, il se fait remarquer pour une inscription sur le mur du foyer, il a dessiné le symbole de l'État islamique. D'après le Spiegel, ce matin, en ligne, au cours de l'automne, il a également pris la pause pour une photo avec le drapeau noir de Daesh, et c'est à ce moment-là que les services de renseignement allemands le placent sous surveillance. Son cas est considéré comme suspect, mais en décembre, il disparaît de leur radar, il disparaît de Reiklingshausen pour se rendre directement en France.